Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler d'Arduino. Arduino c'est formidable, c'est merveilleux et en fait, si je te dis ça, c'est parce que j'ai rencontré des parents, il y a quelques temps, qui m'ont dit, les parents d'un enfant, qui m'ont dit tiens notre enfant s'intéresse à tout ce qui est robot. Alors déjà dans leur tête, robot c'est assez vague parce que pour eux c'est le petit robot Willy ou je ne sais pas quoi qui se promène dans la pièce en disant ou en allant porter un plateau avec quelque chose dessus. Donc robot pour moi ça va plus loin que ça, c'est tout ce qui est automatisé. Et en fait, ces parents ont parlé dans le vide et je leur ai dit vous devriez essayer de vous renseigner et d'acheter du matériel Arduino pour votre enfant, ce serait sympa. Et en fait je me suis rendu compte mais je me suis dit que finalement tous les enfants devraient pouvoir profiter d'un Arduino. Tous les enfants, dès la maternelle ou presque fin de maternelle, devraient commencer au moins à découvrir l'Arduino. Alors pourquoi est-ce qu'ils découvriraient l'Arduino ? Il y a plein de raisons pour ça. Moi j'ai utilisé l'Arduino pas mal de fois, je l'ai utilisé, on va voir qu'il y a différents types d'utilisation, ludique pour ludique, pédagogique mais aussi la vraie utilisation. Et Arduino je trouve que ça a énormément de points intéressants. Alors le premier point qui est intéressant, c'est que c'est accessible. C'est-à-dire que par le open source, par le fait que c'est fabriqué même par les Chinois, tu vois, eh bien tu peux avoir du matériel à pas cher. Donc tu vas avoir du matériel qui est très nombreux. Il y a beaucoup de matériel, il est accessible. En plus il est très divers, c'est-à-dire que tu as énormément de capteurs, tu as énormément de fils, tu as énormément de... tu as les breadboard, tu as plein de tas de matos. Et puis tu as aussi le fait que c'est pas cher. Donc ça a beaucoup d'avantages. Et le fait que c'est pas cher, c'est super, c'est-à-dire que pour 30€ en te débrouillant bien, tu t'équipes pas mal avec l'Arduino, avec des petits connecteurs, etc. Et donc l'Arduino groupe tout ce qui fait que ça peut être intéressant. Bien entendu, c'est aussi une interface qui permet de réaliser plein de choses de manière ludique et très rapide. Si par exemple tu veux montrer à ton gamin comment faire clignoter des feux, eh bien tu lui montres comment faire clignoter des feux et hop, aussitôt, eh bien des petits ou des petites LED, eh bien aussitôt il peut comprendre. Ce que je trouve génial pour les enfants aussi, l'Arduino, dans l'Arduino, c'est que c'est un système qui incite presque à faire de l'orthographe. Parce que si tu te trompes sur la syntaxe, si tu te trompes même sur l'orthographe de ce que tu fais, si tu oublies le point-virgule à la fin d'une phrase de commande, eh bien tu t'aperçois que ça va pas marcher. Et je trouve que ce qui est intéressant, ce qui est génial, c'est que c'est interactif. Parce que quand tu vas mettre par exemple quelque chose, tu vas appuyer sur ton code et tu vas le glisser, tu vas appuyer pour la vérification, le petit tic là, et tu vas voir si tu vas être validé. Et là, si c'est pas validé, tu as une partie du code qui s'allume et puis qui te dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça t'incite à réfléchir. Donc pour les enfants, je trouve que c'est super et que tous les enfants devraient être incités pour au moins dix raisons différentes à aller sur Arduino, à faire du Arduino, à connaître le Arduino. Et je m'apprête à proposer à la bibliothèque de mon village, de ma ville proche, eh bien de faire un kit Arduino pour que les gens puissent s'amuser avec, puissent le découvrir. Et c'est malheureux que ce soit pas fait parce que c'est vraiment un objet, quand on voit les jeunes qui achètent parfois des merdes, des jeux qui finiront à la poubelle, ça, l'Arduino, c'est génial. Alors il y a tout un tas de produits. Moi, je confesse que je les achète en Chine au niveau Arduino. Et puis ça permet aussi, même pour soi dans la vie, de réussir à fabriquer ce dont tu as besoin. Tu vois, par exemple, je suis en train de créer un système pour arroser une petite serre que j'ai dans ma maison. Et bien, tu vois, tu peux mettre des systèmes, c'est une toute petite serre, elle est microscopique. Je vais utiliser pour mettre de l'eau, pour apporter l'eau, je vais utiliser des pompes de lave-glace, que je trouve à la casse. Et j'ai besoin de mettre un certain temps l'eau, de manière à ce que, si tu veux, au bout d'un moment, d'arrosage, ça s'arrête. Et bien ça, je peux le faire avec l'Arduino au millième de seconde, et je vais me servir de mon Arduino. Alors ce qui est intéressant aussi dans l'Arduino, aussi en plus, c'est que quand tu es intuitif, un peu comme moi, que tu n'es pas trop, pas super académique, eh bien, tu vas, si tu es super académique, tu peux trouver l'occasion de faire des choses, mais si tu es, comme moi, un peu intuitif, eh bien, tu peux aller piquer du code en coupé-collé, TXT, et aller les recoller les uns derrière les autres. Tic-tac, tic-tac, tu les mets, tu les essayes, et puis tu fais fonctionner, et puis tu vois si ça marche. Et ça aussi, dans la méthode d'apprentissage, c'est vachement important pour les enfants, les jeunes, pour qu'ils puissent comprendre les conséquences de leurs gestes. C'est-à-dire que quand tu téléverses, si tu as vérifié que ça marche, tu peux téléverser, tu téléverses dans ta carte, et là, parfois, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ton code est bon, mais ça ne marche pas. Eh bien, parce que tu t'es trompé. C'est vraiment génial, je te dis, Arduino, c'est quelque chose de formidable, moi, je t'incite à y travailler. Le truc, il y a plusieurs, quelques petits bémols. Un des bémols que je dirais, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse être monomaniaque à Arduino toute sa vie. La limite, c'est que parfois, parfois, on n'est pas forcé d'utiliser Arduino exprès. On n'est pas forcé d'utiliser tout le temps Arduino. Parfois, ça peut aller plus vite d'aller chercher du matériel ailleurs qui existe déjà, mais de développer un autre secteur, un autre champ. Je te prends un exemple. Dans ma serre que je suis en train de faire, j'ai besoin de thermostater, j'ai besoin de mesurer la température et j'ai besoin de réguler la température. Ça, je pourrais le faire avec un Arduino, mais le petit problème, c'est que de toute façon, je vais utiliser d'office un relais. Donc, il y aura une dépense de courant. Et puis, bon, ça va compliquer les choses. J'ai deux choix. J'ai le choix qui consiste à utiliser un thermostat mécanique, tout simplement, de plomberie. Ou alors, parce que je veux thermostater à 28 degrés, ou alors, je peux utiliser un thermostat que j'achète sur AliExpress à 3 euros qui a l'affichage LED rouge, qui a la température de thermostat, et puis la sonde pour 3 euros, ça ne vaut pas le coup. Donc, il ne faut pas, à mon avis, vouloir être que Arduino, mais Arduino, c'est quelque chose de formidable que tous les gamins devraient utiliser et essayer, même les filles, me diront les gens, certains, parce que ça donne une certaine logique, et puis ça peut inciter à se travailler sur les technologies. Je sais que, quand j'ai mis cette photo sur la miniature, c'est cette petite fille qu'on voit, toute mignonne, et le Arduino à côté, ça choque et ça jure un peu, mais je pense que ça peut aider aussi à comprendre les phénomènes, les phénomènes physiques, et que quand on voit que quelqu'un nous dit, ah oui, une pompe à chaleur qui va chercher de, un système qui va chercher de l'énergie dans le sol pour chauffer, ce n'est pas une pompe à chaleur, tout simplement parce qu'il n'a pas, j'ai encore rencontré quelqu'un comme ça, il n'a pas, il n'a pas de, on va dire, de connaissances techniques, alors qu'Arduino peut aider grandement à faire des connaissances, à réaliser des connaissances techniques. Voilà, j'espère que tu pourras me donner ton avis, j'espère que tu pourras me dire s'il existe des coffrets pour les enfants, les juniors, et puis je vais essayer auprès de ma bibliothèque locale de leur proposer un petit kit, comme il y a un kit, tu sais, de musique, comme il y a un kit aussi de machine à coudre qu'on peut emporter à la maison, je vais leur proposer peut-être un kit Arduino. Voilà, on se retrouve très bientôt dans Sentier du Bonheur, n'hésite pas à aller fouiller les autres sujets, je vais essayer de te mettre en plus la vidéo que j'avais faite sur ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire utiliser Arduino de manière un peu sauvage, et on se retrouve très bientôt dans Sentier du Bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501